Sénégal, bonjour ! Et qui disait que l'ordre public ne doit faire l'objet d'aucune négociation, voire d'aucune contestation ? En tout cas, le soleil revient à ça. Une, sur le vote aujourd'hui du projet de loi sur le parrainage, pour quoi faire ? Eh bien, pour dire à qui veut et à qui ne veut le comprendre que le préfet interdit formellement les manifestations. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après le soleil quotidien, qu'un homme averti en vaut deux. Et face à cette décision du préfet de dire non à toute manifestation, le soleil nous informe qu'à Sandaga, les commerçants, très souvent victimes des troubles à l'ordre public matérialisés par un bordel sans précédent, applaudissent. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'après cette fois la tribune, celui qui va bloquer et de fort belle manière, ou avec la manière forte, les manifestations anti-pérainage, c'est le préfet de Dakar, c'est le préfet de Dakar, et c'est le préfet de Dakar. À Dakar, la tribune évoque quand même à sa une le 19 avril de tous les dangers que retenir dans cette histoire de Tankou Bou qui compte Tankou Gass. Après la tribune, sinon, l'opposition se prépare. Cependant, il y a Zahra Iyan-Cham qui, dans la tribune, tient à avertir qu'il ne sert à rien, et absolument rien, de braver les grenades lacrymogènes, comme pour Zahra Iyan-Cham de rappeler aux manifestants anti-pérainage. Dans la tribune, l'adage qui dit « Khodekoubalanga il l'akali ». Tout compte fait. Enquête révèle à ça une que Dakar retient son souffle. Et pour ne pas souffler sur des braises, il y a le journal Enquête qui explique autant d'expliquer les limites techniques de la loi Ismaïla Bagyor-Fal. Ainsi, il conviendrait de retenir d'après Enquête qu'en réalité des réalités pour l'élection présidentielle, il y a deux filtres, la caution d'une part et le parrainage de l'autre. L'enfer, c'est les autres, certes, mais le quotidien, le quotidien considère à plus d'un titre qu'il est en vérité des vérités question d'une affaire d'acteur au révélateur. Ce que révèle en tout cas le quotidien, le quotidien, porte sur un fait. A savoir, Beno Bokiakar invite le peuple à ne pas suivre l'opposition. Tandis que la société civile demande tout simplement et tout bonnement la suspension racking-tac taf-taf d'Odijoni. La suspension racking-tac du projet indique le quotidien, le quotidien. Mais en lisant Walf quotidien, on peut dire sans trop se tromper que Balbi Takne Madu, en tout cas le quotidien du groupe Walfadri, au sujet de la loi sur le parrainage en plénière, affiche à ça une levote de tous les dangers. Danger aux allures de sa barre ou porte de Warupic, comprenez de pétards mouillés ou pas. Une chose est claire, d'après Walf quotidien, l'opposition et la société civile sont sur le pied de guerre. Drôle de guerre, sommes-nous tentés de dire au regard des propos de Elad Hamidou Kassé dans le témoin. Le journal nous informe que selon M. le perroquet du palais, Astafoura, le chargé de la communication du palais de la République, le président est sélin. En d'autres termes, les menaces des opposants de brûler le pays lors du vote de la loi sur le parrainage sont pour Makissal une tempête dans un verre d'eau et même de la brise, si on en croit Elad Hamidou Kassé dans le témoin quotidien. Mais le journal piloté par mon confrère Mamadou Umar Ngaï, alias Monde, d'indiquer à ça une que la révolte a déjà commencé. En effet, des manifestations ont eu lieu hier à Dakar, Thies, Mbaké et Touba. Nous informe le témoin quotidien, manifestation aux allures de feu de paille. Si on en croit, l'as quotidien qui nous renseigne, par exemple, que la police a coffré quatre membres de Fipoujokjotne à Thies et sur le principe, il s'agit d'après l'observateur Lops d'une guerre de loi. La loi est dure, mais c'est la loi certes. Mais l'observateur Lops revient en long et en large sur les lois de Makissal qui divisent le pays en deux. Bon, terminons avec l'as quotidien qui, au sujet de la manifestation contre le parrainage, revient sur la marche hier de Malik Gakou où le candidat à la mairie de Gédiouaï, Astafourla, Astafourla, à la présidence de la République, une marche de Pettersen à Sandaka. Bon, Gakou déchire l'arrêté Ousmane Gomme. Voilà ce qu'écrit l'as quotidien. Et là, mais la tchudong, mais la tchudong de la manifestation contre le parrainage a été annoncée pour hier ou aujourd'hui. Bon, vive le Sénégal.